Le pauvre caretaker. J'espère que ses duties de longue durée ont... l'affecté. J'avoue que c'était sympa. Ouais, on a appris quelques petits trucs. On a appris quelques petits trucs. On a vu qu'il y avait des choses assez intéressantes, que peut-être on pourrait tester et tout ça. Après, je suis quand même allé me renseigner. Il y a quand même beaucoup d'aléatoires qui sont pris en compte par rapport aux critiques. Si vous n'avez pas de chance, les critiques ne vont pas sortir. Même si vous êtes à 50% de taux de critique, vous n'allez pas en faire pendant plusieurs vagues. Ou alors les monstres vont vous critiquer à 3 ou 4 fois d'affilée. Et puis du coup, vos personnages vont stresser. Donc ouais, au final, c'est un peu le coup du... Vous lancez une partie, vous voyez où ça vous mène. Si vous avez de la chance, vous continuez jusqu'à 200, 300 peut-être morts. Et après, si ça se passe mal, vous quittez, vous recommencez. Et même avec exactement les mêmes personnages, des fois, ça peut tout simplement changer en fait. Donc ouais. Donc ouais, je pense que peut-être je ferai des tests, mais pas là. Parce que c'est honnêtement très long. C'est quand même très 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 long. Donc ça vaut peut-être pas trop le coup en fait. On avait fini la diligence, ok. En tout cas, on a des gens à déstresser. Donc on va déstresser les nôtres, déjà. C'est le plus important. Donc on a Furnival. Elle a aussi la pourriture grise, ça c'est très très chiant. Furnival. On va te mettre là. On a Druel, on a Emerald. On a un peu d'argent de côté. On n'a pas beaucoup de côté. Emerald, elle veut s'envoyer en l'air. Ça coûte cher. Voilà. Et le reste est bon. Le reste est bon. Après, on a les autres là. Ceux qu'on a embauché juste pour les cristaux. On verra ça plus tard. On va récupérer les breloques. Ok, nickel. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, avec des cristaux, on pourrait acheter des trucs. Alors j'ai vu une chose qui était assez intéressante. Je crois que c'est ça. Compétence de stress plus 25%. Dégâts plus intéressant si l'eau d'un homme dans l'inventaire. L'eau d'un homme, je crois que c'est les potions pour anti... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Anti-horreur, je crois que c'est ça. Enfin bref, en tout cas, ça fait compétence de stress plus 25%. Et nous, on a déjà une breloque qui fait 20%, je crois. Qui fait 20%. Donc je pense qu'on est arrivé à quoi ? 14, je crois. Peut-être qu'on peut approcher des 20. Genre moins 20 de stress par magie. Enfin, par magie, par musique. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Genre ça, si c'est 20. Parce que là, c'est 12. Je crois que nous, on est arrivé à 14, 15, je crois. Si on peut s'approcher des 20, ça peut être très très intéressant. Donc je crois qu'on va le prendre, ça. Ou alors on attend. Enfin, je sais pas. La prochaine fois que je tenterai, je pense que je vais le prendre et je vais le mettre sur le bouffon. Après, j'avais vu des gens... J'ai vu des gens qui font exactement les mêmes trucs que j'ai fait. Enfin, après moi, c'est pas comme si c'était moi qui l'ai découvert. Le jeu, ça va faire plus de 5 ans qu'il est sorti. Un truc comme ça. Donc les gens ont déjà tout fait. C'est pas... Je ne crée rien. Mais oui, il y a des gens qui ont fait double brise bouclier. Et j'ai vu qu'ils étaient plus à mettre du DPS, en fait, tout simplement. Donc la prochaine fois qu'on testera, on prendra des trucs comme ça. Genre augmenter les dégâts, tout ça. Et tout simplement augmenter, genre... Je sais pas... Genre, il y a un anneau, là. Avec dégâts plus 20%. Ouais, genre par exemple, on mettra ça. Simplement, on testera. Après, il y a le médaillon de Mildred. J'ai un peu... Ah oui, j'ai regardé une vidéo qui était très intéressante. Je ne vais sûrement pas me rappeler de la mettre dans la description. Mais regardez, c'est l'histoire, en fait, de Darkest Dungeon. C'est un mec, en fait, qui a repris tous les événements. Qui les a mis dans un certain ordre. Ça ne veut pas dire que c'est l'ordre bien précis du jeu. Mais il a aligné, en fait, tous les événements avec notre ancêtre, là. Le mec qui nous a... Comment il s'appelle, en fait, dans notre... En français, je... Je sais que j'ai l'air con de dire ça, mais... Genre... L'entité, comment on l'appelle ? Mémoire ancestrale... L'ancêtre ? Enfin bref, lui, là. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement, vachement intéressant, en fait. De savoir tout ce qu'il a fait. C'est vachement cool. Genre, apparemment... Donc, voilà. Je parle de ça, parce que, là, apparemment, la médaille qu'on a eue, il faudrait l'utiliser... Faudrait, on pourrait l'utiliser contre le boss. Putain, elle est où, la médaille, bordel ? Je viens juste de l'avoir tout à l'heure. Non. Je dois passer devant, à chaque fois, sans l'avoir. Celle-là, là. Donc, c'est le médaillon de Mildred. Le médaillon de Mildred, c'est la femme, en fait, de lui, sur la photo, là, du... Comment il s'appelle ça ? Euh... Meunier. Parce que, du coup... Et du coup, quand il fait la moisson, ça, c'est son attaque, en fait, ça fait dég... Vous prenez zéro de dégâts. Dégâts subis, moins 100%. Et, apparemment, ça va aussi le distraire. C'est un peu comme... Euh... Ah, putain, c'était dans Bloodborne. Euh... Comment il s'appelait ? Gascogne, je crois. Euh... Si vous aviez le pendentif, et que, quand il se transformait en... En loup, et vous faisiez le... Vous ouvriez le pendentif, ou alors une boîte à musique, ou un truc comme ça. Euh... Ça le... Ça le rendait, bah, triste, du coup, et euh... Il bougeait plus, et tout ça. Vous pouviez le taper. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu la même chose. C'est vachement bien. Et du coup, ça, c'est le médaillon de la femme, avec la photo de son mari dedans. C'est vachement intéressant, la... L'histoire, en fait, de... De Darkest Dungeon, et tout ça. Genre la ferme, apparemment. Les... Tout ce qui est... Récolte et tout ça, était en train de mourir, par rapport à la... A toute la corruption, en fait, qu'il y avait. Et ils ont demandé à l'ancêtre de les aider, et le mec, il a mis des totems et tout ça. Des... Genre des obélisques. Obélisques. Et tout autour et tout. En disant, ouais, ça va vous aider. En fait, c'était des conneries. C'était pour invoquer, donc, euh... Une créature des étoiles. Et c'est ce qu'il y a là. Et par contre, je crois que c'est l'ancêtre qui l'a bloqué, en fait, autour de la ferme, dans une sorte de boucle temporelle. C'est pour ça qu'on peut y aller, en fait, et farmer à l'infini. Parce que les trucs, euh... Bah, reset. J'ai envie de dire. Pour bien expliquer. Euh... Mais dans un sens, ça aussi, ça le... Ça bloque le monstre, là. Je sais plus comment il s'appelle le... Je sais plus comment... Enfin, la chose cristallique... Cristallique... Cristallique ? En cristal, là. Qu'on a combattu. Euh... Bah, du coup, en fait, elle peut pas sortir parce qu'elle est bloquée, en fait, dans une boucle temporelle. Euh... Dans la ferme. Donc, c'est ça, l'histoire. C'est vachement... C'est vachement sympa, les petits détails, comme ça. Je trouvais ça vraiment cool. Voilà. Ça va faire dix minutes. Je parle que d'histoire. On joue même pas. Mais bon. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Euh... Est-ce qu'on a déjà les bottes ? Ok. On va aller un peu... Alors, oui, je vais aussi... Euh... Me lancer dans le DLC. Euh... Pas... Pas directement. Parce que je voudrais encore finir quelques petits trucs avant. Euh... Genre prendre les objets qu'on a pas et... Euh... Aller récolter aussi les dernières... Euh... Derniers équipements de... De l'ancêtre. Silence dans les cryptes. Et après, avec tous les boss qu'on a déjà tués, on a vu que... Bah, c'est lui qui avait foutu la merde, hein, évidemment. En tuant les... En tuant les gens, les... En... En faisant plein de trucs. Alors, on a un truc là. On a ça là. Uniquement pour l'antiquaire. Est-ce que ça, on l'a, là, le bougie ? Je crois pas qu'on l'ait, la bougie. Et c'est la bougie que j'étais assez intéressé pour pouvoir faire des tests avec. Euh... Non, les trucs d'antiquaire, ils sont là. On a que ça. Non, on en a deux. On a deux verres. Donc, je veux bien aller récupérer ça. En plus, ça fait récolte exceptionnelle. Donc, c'est des sacs de grains. C'est vraiment pas... Difficile. C'est un champion moyen. Alors, champion moyen. Un... Quatre... Euh... Quatre, on peut faire du vétéran. Je vais regarder... Ah oui, non, mais le vétéran, on va les garder de côté, je crois. Les vétérans, on a fini. Il y a que des boss en... En champion qui restent. Quelques boss en champion. Genre, par exemple, le canon. Il avait engagé des bandits, apparemment. Pour faire en sorte que... Le prophète ne parle plus. Lui, là. Le prophète qu'on a tué. Le prophète ne parle plus. Parce que le prophète voulait... Euh... Ce que projetait de faire l'ancêtre avec... Genre, Katulu qui est sous le... Sous le... 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 Ah, merde. La maison, là. Le manoir. Et euh... Et tout ça. Ça a marché pendant un temps. Mais vu qu'ils n'arrivaient pas à tuer le... Le mec qui avait des visions. Il y a l'ancêtre qui l'a fait venir, apparemment, dans son... Dans son manoir. Et il lui a montré la porte et tout ça. Et il a eu des visions tellement horribles. En gros, c'est ce qu'il a expliqué. Il a eu des visions tellement horribles. Euh... Des créatures avec des tentacules, Katulu, machin, tout ça. Il s'est arraché ses yeux. Et c'est comme ça qu'il est devenu après euh... Bah... Monstrueux et fou. Dans... Dans les ruines. C'est... C'est vachement cool. Honnêtement, l'histoire est vachement, vachement cool. On va faire de l'argent parce que j'ai besoin d'argent. Alors... Qu'est-ce qu'on va sortir ? Euh... La tanière... Chaque fois, j'oublie. La tanière, c'est quoi ? C'est les cochons ? La tanière, c'est les cochons, je crois. Wild, c'est les... Les champignons. Et la crique, c'est l'eau. Ou alors, c'est l'inverse. Non, la tanière, c'est les cochons. Alors... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Je sais pas qui prendre, honnêtement. Il me faut un soin, de toute façon, là. Euh... Bourdequin. Ou alors Gwendoline, à la limite. Enfin, Gwendoline, t'as déjà des trucs super bien, en fait. Donc... Donc, pourquoi pas prendre quelqu'un avec d'autres traits moins bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Histoire de les augmenter. Voilà, ça c'est bien. Toi... Toi... Toi, t'as ça. Euh... J'ai envie de tester un truc. Mais j'ai peur que ça passe pas. Alors attendez, est-ce qu'on peut... Alors... Ouais, non, mais non, non. On peut pas. Parce qu'il faut utiliser la... L'antiquaire, donc on peut pas. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Je voulais faire le mur, mais... Mais non. On va pas le faire. Euh... Y'a loge aussi. Qu'on pourrait utiliser, à la limite. De toute façon, on a personne à augmenter là. Là, là, c'est strictement pour faire des... 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 Le run quoi, bastard. Y'a rien à faire. On va prendre ça. Toi, t'es très bon. Nickel. Ouais, on va faire comme ça. Quoique, non, comme ça. J'en sais rien, en fait. J'sais pas. J'sais pas. On va juste faire ça, et puis basta. Allez, on équipe les gens et on part. On y va. Alors, hop. Très bien. Euh... On mettait quoi avec l'anticare ? Je m'en rappelle plus. La vitesse. Je m'en rappelle plus du tout. Ah oui, après, je voulais tester avec deux anticaires. Est-ce qu'on peut tester avec deux anticaires ? Tiens, maintenant que j'y pense. Est-ce qu'on en a deux qui sont prêtes ? Non, hein. Non, y'a celle-là qu'il faudrait... Non, ça c'est... Non, celle-là. Y'a Bostel qu'il faudrait monter. Putain, on va tester. Et quand on aura... Quand on aura des choses bien prêtes, bien précises... Ouais. On testera plein de trucs. Des runs... Même un peu... Mime, quoi. J'ai envie de dire. Donc on testera plein de trucs drôles. Alors, les dégâts... Étourdissement, malus... Non, ça c'est bon. Je vais mettre ça. Cap solaire, très bien. Cap solaire. Euh... Je crois qu'on est bon. Critique et dégâts. Précision et protection. Critique. Dégâts... Dégâts 10. Ouais. Non, ça va, c'est bien. Allez, ça va, c'est bien. On y va. Let's go. Let's go. Ça va pas être très compliqué. Sac de grains. Champion. Ça va, quoi. Euh... Les skills pour dormir. Ça va. On est limité, mais c'est pas grave. Très bien. On va prendre... Quel... Trois... Quatre... Quatre... Yes. Let's go. Ça va faire 20 minutes et on est toujours pas parti en... 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 En run. Putain de merde. Non, mais il y avait... Les... Les histoires sont super bien, en fait, du jeu. Elles sont super... Assez développées, en fait, comme Bloodborne et tout ça. Ça rappelle beaucoup... Euh... Ça rappelle beaucoup... Ça rappelle beaucoup... Ça rappelle beaucoup... Euh... Ouais, Bloodborne et tout ça. Tout ce qui est lié, en fait, à Lovecraft. C'est vachement bien. Ouais, bien. Oh, yes. Direct, quoi. C'est ouf. Genre la première attaque. C'est pas mal. En fait, la fête se tue. La fête se tue. La fête se tue. La fête se tue. Impressant. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Genre, est-ce que tu peux arrêter de faire ça ? De nous casser le crâne ? C'est pas fun. Non. On esquive que dalle. Bon après, oui. Non, c'est stress. Là, c'est esquive. Putain, tu prends rien, on dégage. C'est ouf. Ça c'est quoi ? Surve. Ah oui, c'est vrai qu'il a ça à bord de kill. Il y a quoi d'autre aussi comme histoire que j'ai bien aimé ? Hum... Hum... Très bien. On forme ça à la place. Il y a aussi plein de pages qui peuvent aider à comprendre l'histoire à ce qui s'est passé. Je sais. Je devrais arrêter de faire ça. Hum... Ouais, non. Des portraits, c'est intéressant. On va se balader là. On va se balader là. Apparemment, avec le DLC de la cour là, avec le sang et tout ça, on devrait en apprendre un peu plus. Objet de cut ici. On devrait en apprendre beaucoup plus en fait. Parce que ce qui s'est passé dans la cour, c'est à cause de l'ancêtre. Et c'est grâce à ça qu'on va voir ce qui s'est passé. Enfin, c'est grâce à ça qu'il a eu l'idée de faire des recherches en fait sous son manoir. Il faudrait peut-être que je fasse un peu attention. Oh là là. Oh les hills de merde quoi, c'est ouf. Inspiration et improvement. Ah bon bravo. J'aurais dû faire l'esquive, j'ai été bête. En plus c'est, il faudrait qu'on soit à 20. J'ai, 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 j'ai. Bien. ça va mal finir pour notre bourg de kill ça y va les critiques les critiques de de conneries en plus ça nous fait stresser à max on va se reposer encore vrai qu'ils sont tous puissants quand même et qu'on peut jouer un peu n'importe comment on peut on peut récupérer assez facilement après les histoires que j'aime bien c'est avec l'ancêtre qui utilisait quasiment tout le monde à ses fins à des fins personnelles vraiment intéressant en fait à écouter puis ouais après il y a le le côté genre la boucle où quand on tue la créature en fait ça se ça se rejoue donc est-ce que est-ce que ça se rejoue vraiment ou est-ce qu'on a tué la créature est-ce qu'elle va revenir plus tard c'est ça aussi c'est pas c'est pas encore certain en fait sur comment comment les choses se jouent on est là pour vraiment faire de l'argent plutôt yes repérage en plein milieu parfait c'est ce que je voulais donc on a on a ici on pourrait on pourrait dormir ici je pense très bien alors je vais les embouches jusqu'à de nocturne qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ça c'est pas mal il reste quoi critique et le stress en moins voilà nickel et chaque boss que ce soit à chaque fois on a trois fois les mêmes boss normal vétéran champion et à chaque fois on a des récits en fait qui sont racontés en plus avec notre ancêtre qui nous parle ils ont tous une histoire bien précise en fait sur des merdes gothique ok ça va t'as eu de la chance ils ont tous une histoire bien précise en fait sur ce qu'il a fait il les a utilisés la plupart du temps comme j'ai dit par exemple avec le prophète objectif de 4 ok donc on en a 2 j'ai envie de faire ça on l'ouvre et on se casse j'ai pas envie de faire le combat très bien la lumière la lumière la promesse de la sécurité nickel il y a l'histoire des squelettes les fantômes squelettes en bateau par exemple ça c'était pas mal aussi parce que il y avait l'ancêtre qui avait besoin de fond en fait il avait besoin d'argent qu'est-ce que t'as eu toi ? il avait besoin d'argent parce que pour payer en fait tous les gens qui travaillaient pour lui il en avait de plus en plus genre il avait les mineurs pour miner sous sa baraque et tout on va faire ça et du coup l'histoire c'est quoi grosso modo ? c'est qu'il avait besoin de plus en plus de fond des breloques et tout ça c'est pour ça qu'il y a des breloques d'ancêtres en fait qu'on peut trouver donc il faisait ça et ça devenait de plus en plus compliqué en fait que les choses ne se voient pas par rapport au village parce qu'il voulait pas que les gens sachent ce qu'il était en train de faire et du coup ce qui tombait bien c'est les on va faire ça les les pirates là ils ah j'ai du mal à expliquer l'histoire désolé je suis fatigué ils étaient discrets et tout et puis c'est des pirates bref voilà vous voyez le truc mais ils demandaient de plus en plus d'argent en fait pour aller récupérer des breloques et tout et machin et du coup il les a tous massacrés et merde et après il les a balancés où il y a les hommes poissons là et du coup c'est pour ça que ce sont devenus des squelettes fantômes monstres quoi oh la la j'explique tellement mal les histoires je sais pas ce que j'ai ce soir moi mais ouais c'est vraiment sympa j'avais bien aimé celle là très bien très bien un autre d'acier Non on s'en fout pas. Attends. Ah c'est des délivres, ok. Ça va bien se passer. On va faire ça quand même, juste au cas où. Ah yes. Putain les maladies c'est ouf ici. Genre il a aussi travaillé quoi ? Il a travaillé sur la nécromancie. Comme on avait vu avec le nécromancien là. Genre il avait fait venir des gens je crois. En magie occulte et tout ça. Et au final il les a utilisés. Genre pour leur savoir mais il les a utilisés aussi en tant que cobaye. Du coup il a pu créer un nécromancien. Et le nécromancien a commencé à faire des créatures quoi. Des squelettes et tout. C'est pour ça que la crypte par exemple elle est bourrée de squelettes. Très bien. Il y avait ça qui était intéressant. Il y a aussi les cochons et tout ça là. Les créatures. Il a pu... C'était quoi ? Genre avoir un dieu. Invoquer un dieu. En utilisant les cordes de cochon là. Et il l'a mis dedans et ça a créé le dieu porcin là. Mais au final c'était un dieu... Loin d'être parfait quoi. C'était plutôt un monstre, une créature, quelque chose. Du coup ça l'a déplu. Donc il a balancé dans la tanière du coup. Et c'est pour ça que c'est bourré de créatures bizarres en fait maintenant. Et aussi la créature, le cochon là qu'on avait tué, le porcin. Il avait besoin de bouffer énormément. Il avait besoin de chair fraîche. Et au début il faisait des expériences avec l'ancêtre. Et il déversait tout là dedans quoi. Dans la tanière et tout. C'est pour ça que c'est tout dégueulasse. Et c'est pour ça que le deuxième boss de la tanière... C'est bien la tanière je crois. Vous avez les amas de chair en fait. Fait qu'il a balancé tout ça. Et c'était tout corrompu. Et au final ça a créé une sorte de créature difforme. Donc c'est devenu le deuxième boss du... C'est quoi ? C'est le amas de chair je crois le nom officiel. Donc voilà. C'est vachement sympa en fait. Tout est connecté et tout. C'est vraiment vraiment cool. Je trouvais ça vraiment sympa. Je trouvais ça vraiment sympa. Ça fait un. Il y a deux là bas. Je crois qu'on va juste tous les faire avant. Ah tiens. Un boost de dégâts. Eux par exemple. Les adeptes. Ça c'est les gens qui ont rejoint le côté Catulo là. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et ceux dans la hiérarchie qui a augmenté... Enfin s'ils étaient de très bons adeptes et tout ça. Ils voulaient se donner à la créature. C'est ce qu'on retrouve quand on a attaqué le donjon ténébreux là. Où ils sont devenus difformes avec des... Enfin c'est devenu des monstres plus que des humains. C'était des monstres. Ouh joli. Donc c'est vachement intéressant. Il y a plein de petites choses qu'on... Au début on ne comprend pas trop. Parce que c'est compliqué en fait. Entre la difficulté du jeu. Donc la frustration en fait du jeu. La difficulté en général. Et comment ça fonctionne et tout ça. On voit... On va dire qu'on... Que l'histoire on va la mettre un peu de côté. Même moi alors normalement je suis très très à fond dans l'histoire. Je comprends l'histoire en général. Enfin je... Il n'y a pas vraiment à la comprendre. C'est facile à comprendre. Mais je l'ai en tête. D'une façon générale. Poum. Et... Mais je perds les détails. J'avoue que je perds les détails tout simplement. Et au final ils sont vachement bien les détails. C'est extrêmement bien. Ou est-ce que c'est juste un truc de l'argent ? Au final on va prendre que de l'argent je pense. Là c'est mille. Mille l'un. Ah ça y'est on a le troisième. Ouf. Ouf. On va faire comme ça. Ça va. J'ai le... J'ai mon plan. Le match est struc. Une star blazing est born. Après il y avait une femme apparemment qui était intéressée à l'ancêtre et tout. Mais lui il aimait pas trop des masses. Mais au final ils ont eu une sorte d'aventure quoi j'ai envie de dire. Mais apparemment elle s'est intéressée aux arts obscurs. Je crois que c'est ça en fait grosso modo l'histoire. Et du coup c'est devenu la sorcière dans le will. Will. Ah attends. Oui c'est ça. Oui c'est ça le will. Et c'est devenu la sorcière en fait de ça. Et elle a commencé à faire des expériences et tout ça. Entre les... Je crois les cadavres. Et la... Bah tout ce qui est putréfaction et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de... Genre les champignons et tout. Dans le will. Genre des... On voit des fois c'est des... Des êtres humains. Enfin des... Ouais des cadavres. Des humains quoi. Avec des champignons qui sortent et tout de leur corps. Bah en fait c'est à cause d'elle. Et... Du coup l'ancêtre vu qu'il a... Il a vu comment elle était. Il a... Il a balancé là-dedans pour qu'elle puisse confère toutes les expériences qu'elle voulait en fait. Puis il s'en foutait. Il s'en foutait d'elle de toute façon. Mais ouais il y a tellement de petites choses. Tellement de petites histoires et de détails c'est super cool. Il y a quoi comme boss encore d'histoire. On a parlé du nécromancien, du prophète. On a parlé de la sorcière, des pirates. Après il y a la sirène. Donc apparemment c'était des hommes poissons là. Ça on avait lu de l'histoire sur des bouts de papier là. Donc c'est des... Ouais des hommes poissons. Qui vivaient là. Et de temps en temps ils attaquaient des gens en fait qui passaient. Parce qu'ils ont besoin de manger et tout. Et l'ancêtre il a aussi fait un... Un pacte avec eux pour... En utilisant la sirène pour faire venir des gens de plus en plus et tout ça. Pour pouvoir les utiliser. Je crois que c'était pour les tuer en fait. Pour les donner à manger pour le dieu cochon là. Qui arrêtait pas de bouffer comme un fou. Qu'il y a ça. Donc c'est pour ça que la sirène elle existe. Et qu'elle... Et ils sont devenus extrêmement agressifs aussi. A cause de la corruption en général. De la saloperie qu'il y a sous le manoir. Et c'est pour ça qu'ils attaquent à vue d'oeil maintenant. Les hommes poissons bizarres. Et en stress on est pas très bien. Mais bon enfin on a bientôt fini tout de toute façon. Ça va. Qu'est-ce qu'il reste comme boss après ? La sorcière... J'en oublie un. Donc il y a la sirène et les pirates. Il y a... Le porc... Le porcain avec l'ama de chair. Il y a le nécromancien avec le prophète. Après il y a... Les bandits avec quoi ? Où c'est-tu ? Bandit ? Ouais les bandits c'est ceux qui ont été engagés par l'ancêtre. Pour... Faire régner en gros la loi d'une main de fer. Evidemment. Sur la ville. Où on est nous. Là en ce moment. Parce que les gens voulaient se rebeller contre lui. Vu qu'ils faisaient... Vu qu'ils avaient vu son... Qu'est-ce qu'il faisait ? Donc ouais tout est lié. Mille. J'ai l'impression qu'on va pas avoir besoin de... De pelle. Pas bon ça. On a des clés. Très bien. Téros peut arrêter ces ombres. Mais là... Un glint de l'or. En radiance, nous pouvons trouver la victoire. J'ai bien fait de ne pas balancer de la nourriture. Il devrait nous indiquer 2 sur 3. Il n'y a pas de monstre. Après je ne me rappelle plus, on a les bandits et c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour des boss. Je regarderai après pour être sûr. J'ai eu peur que... Parce qu'elle a parlé en fait donc ça a mis un délai avant que la quête se finisse. Donc je me suis dit merde. C'est bien, on a eu l'objet pour l'anticare. Donc ça on le testera. J'ai eu 32K, très bien. Ils ont tous été malades, c'est bien. Les kills c'est cool. Ca c'est cool. C'est cool vite fait quoi. C'est bon. Alors. Merci, merci les paysans. Tête en l'air a perdu une breloque. Pierre de protection. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Sauf la lenteuse. C'est que ça permet. Très bien. On a des tireurs. Après on s'en fout du reste. Ah tiens, on a un nouveau. Ah, c'est chiant cette nervosité. J'ai envie de dire, on peut jeter celui-là qu'on a là. Je sais pas, ça vaut le coup ou pas. Lui, il a une nervosité. Honnêtement, si on le joue pas, il va toujours le temps être stressé. C'est une horreur. C'est débile. Ah, par contre, il y a elle. 4 à 5, soins reçus 38%. C'est bien ça. Tiens, on va en profiter. Donc le canon. Comme je disais, c'est celui-là. C'est les bandits qui ont été engagés, enrôlés par le Lancet pour faire en sorte que tout le monde le respecte en gros. Après ça, c'est les pirates qui l'a dupé au final. Ça, c'est l'amas de chair. Ça, c'est la sorcière. Ça, c'est la sorcière. Le nécromancien. Le prophète. Ah non, c'est bon les a tous. La sirène. Et euh... Le roi... Le roi... Le roi porcain. Ouais, voilà, la viande. C'est ça. Plein de trucs cool. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Ah, il nous faut toujours ça quoi. J'avais complètement oublié. T'es sérieux ? On ne l'avait pas pris ? Putain. Il nous reste toujours ça. Critiquer dégâts à distance. Ah, c'est ça ! C'est ça que j'ai pas. Silence dans les cryptes. Silence dans les cryptes, ça peut être utile. Ouais, non, non, non. Moi, j'ai les croisés, le parchemin. Je pensais que c'était le même en fait. Non, non, non. C'est le parchemin du croisé que j'ai. J'ai pas le parchemin du Vestal. Donc, stress moins. Compétence de soin de 33%, ce qui est bien. Après, bon, il y a moins de change d'infligés, de l'étourdissement et de dégâts. Euh... Mais c'est bien. Vachement bien, ça. Après, je suis content qu'on ait récupéré ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de le faire. En plus, il faut qu'on monte tous à 7 aussi. En fait, j'ai pas envie de faire un long truc là. Euh... J'ai fait que parler en plus pendant... Pendant cet épisode. Donc... Bon, par contre, il faut qu'on mette des gens à déstresser aussi. Aïe. Aïe, 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 aïe. Stress moins 20% dans la tanière. Non, mais dans la tanière... Où il y a les créatures, pas la tanière. Genre, la taverne, quoi. Allez, va-t'en. Ah, il veut que boire, c'est ça ? Désir fou d'alcool. Non, non, ça va, il peut faire ça. Elle, il peut faire ça. Et en date, par contre... Méditer. Ok, ok, ok. Bon, bah du coup, on va aller chercher... De toute façon, il n'y a rien d'autre. Intéressant. Peut-être que la prochaine fois, on fera la cour. L'histoire de faire un truc un peu nouveau. C'est juste que là, je voulais... Je voulais un peu rattraper les objets qui me manquaient. Genre, les dégâts contre les impies, ça aussi, ça m'intéresse. Parce qu'on n'en a pas. C'est con, hein, mais on n'en a pas. Un anneau comme ça. Celui-là, il revient souvent, j'ai envie de dire. Alors, peut-être qu'on peut faire ça à la place. Je ne sais pas. Si on fait du champion, est-ce qu'on peut encore faire de la... Je ne crois pas. Bah non, on n'en a qu'une seule de... D'antiquaire qui est libre. Si on fait... Le vétéran. Le vétéran, on peut prendre des 4. Donc, il faudrait prendre des 3 et on les monte. Tiens, on peut faire... On peut faire ça. Oh! Yes! On va... On va tester elle. Oui, 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 oui. Faites go. Qui on prend pour... L'avant. Tiens, on peut prendre lui. C'est vrai que lui aussi, on l'avait récupéré. Il était déjà niveau 3 et tout. Il a bien fait son boulot. Ouais, ça a l'air pas mal. Je pense. Faudrait que je regarde d'autres jeux ou... Qui ont des histoires sur Lovecraft. C'est assez intéressant. Après bon, ça tourne toujours un peu pareil. Genre avec... Comme j'avais expliqué. C'est toujours l'histoire... D'anciens dieux. De grosses... C'est limite des monstres créatures en fait. C'est même pas des dieux vraiment. Bon après, ils sont tout puissants quoi. Donc oui, oui. À la limite, c'est un synonyme de dieux mais... Un synonyme des dieux. Mais... Ouais, on peut s'équiper comme ça. Genre basique. Ouais. Toi par contre, tu vas... Simple pas. Du coup, toi, si tu fais du corps à corps... Ça, ces deux là, je pense pas que ce soit vraiment très utile à chaque fois. Ça, ça fait... 8 de torches. Ça fait 6. On va mettre les deux soins quoi. Mais c'est vrai que celui-là, vu qu'on est jamais en... Enfin bref. On fait ça, ça... C'est très bien. Donc toi, comment on va te jouer ? Alors là, on a un tir avec la marque. Là, on a un truc de fumée. Ça fait des debuffs. Précision et crit, c'est pas mal. Précision et critique en moins, c'est pas mal ça. Marquer la cible. Ça, c'est... Ça pousse les deux devant, ok. La cible aléatoire à distance. Le soin, évidemment. Et après... Ok, ça. On peut tester des trucs. Ouais, on peut tester ça. Alors, normalement, on a des choses. Des choses pour elles. Donc le soin. Après, on a précision crit. Vas-y, on va voir. Précision crit. Mais on avait des trucs un peu spéciaux, là. Alors, précision et vitesse. En position 4. Précision 15. Précision 15. Honnêtement, on a pas... Pas besoin de mettre d'autres précisions. Putain. Alors, on va aller où aussi ? Genre la crique. La crique, c'est les poissons. C'est les poissons. C'est les poissons. C'est les poissons. Alors, à la limite, je préfère ça. Ça fera du crit, en plus. Bon, je sais que... Oui, il faut déjà... Oui, libre de vitesse, ça va pas être trop son truc, mais c'est pas grave. On peut tester comme ça. On peut tester comme ça. Alors, les soins, 50%, on va pas le faire pour l'instant, parce que ça, c'est pas vraiment son but pour le moment. On peut faire ça. Cap solaire. Toi. Compétences de soins. On va mettre ça à la place. Toi, tu vas prendre le crit. Toi, tu peux prendre ça aussi, le dégât. Ok. Ça m'a l'air potable. Ok. Très bien. C'est bizarre, ils en ont un, en fait, qui est à chaque fois déverrouillé. Ça, c'est des gens qui étaient déjà niveau 3, en fait. Intéressant. Bon, ils sont équipés. Ils sont... Ils sont bons. On peut avancer. Donc, euh, pièce de combat. Vous récupérez l'anneau. Très bien. Quatre. Ah oui, mais c'est gratuit. C'est pour ça que le son, il était différent aussi. J'avais un peu oublié ça. Oui, alors est-ce que j'ai pas abusé, euh, c'est possible. Voilà, on est bon. Bon. Alors là, si on a des problèmes, hein. Ces cavernes de salade sont tombées avec des nightmare palagites. Ils doivent être détruits. Oh, mais ça va, c'est petit. C'est vrai qu'à chaque fois, j'y pense pas trop, mais c'est vrai que c'est tout petit. Enfin, euh, quand c'est pas du, euh... Quand c'est pas du, euh... Comment ça s'appelle ? Du champion. Ça va, quoi. Zéro. Oh, 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 oh. Faut faire attention, là. Elle, elle a pas trop de vie non plus. Il y a combien de protections, du coup ? 38. 23, 2, ce qu'il veut. Alors, je vais voir un peu. Donc là, on peut enlever les marques, les étourdissements. Là, on peut tirer sur les deux du premier. Et ça bose. Oh, c'est ça. Pour ainsi ! C'est bon. Ça va, c'est là. C'est bon ! C'est bon ! Au point, c'est bon ! Bon pour l'instant tu fais pas grand chose. Tu peux en tirer mais tu fais pas des gros dégâts. Bah après attends est-ce que lui il fait très mal. Ouais c'est plus ou moins la même chose quoi. Ah la mousquetaire est stylée hein mais euh. Mouais. Pas trop ça les dégâts pour le moment. Faudrait marquer. Parce que là on a quand même dégâts 80%, critiques 12%. Quand c'est marqué. Donc je pense que ça vaut le coup d'avoir un... Un marqueur. Ah après elle peut jouer Mark. Mark King en fait elle aussi. Attends. Ouais. Faudrait mettre le troisième. Joli. Joli. C'est bon vous avez fini les hommes poissons de vous buffer et tout ça et de jouer. C'est à mon tour de jouer. Oh on est nul en vitesse c'est ouf quand même. Ils passent tous devant nous. C'est incroyable. Eh ben. sur les cris sur les cadavres les critiques ça sort mais quand c'est sur le monstre qui a envie ça ne marche pas là non non ça sort pas en tout cas je préfère la mousquetaire je préfère la mousquetaire que l'arbe à l'étriard elle est plus classe à l'enfant c'est quoi c'est ouais pièce de combat très bien je sais pas où on va camper peut-être là genre on va d'abord faire le haut puis après on ira camper juste après le combat aller oh ah mais non mais je me suis dit pourquoi j'arrive pas à cliquer dessus c'est parce qu'on y est pas encore en fait tout simplement un truc qui m'intéresse ce serait de lire du lovecraft en fait après honnêtement lire les livres c'est pas trop mon truc ça me fatigue en fait ça me fatigue les yeux et tout après peut-être des livres audio serait intéressant peut-être mais faudrait voir si c'est vraiment intéressant ça honnêtement je suis sûr que les landowners ça sert à rien pas dans notre cas je veux dire mais ouais faudrait voir après faut voir si c'est vraiment aussi bien que ce que font les gens parce que maintenant les gens en fait ils ils en rajoutent par rapport à ils essayent de compléter les histoires qu'ils faisaient à l'époque est-ce que c'est aussi bien est-ce que c'est aussi bien je ne sais pas entre ce que lovecraft a écrit et ce que maintenant ce qu'on en fait en fait il y a sûrement une grande différence mais ouais ce serait intéressant bloodborne était vachement intéressant tiré du même du même thème avec plus vous avez de la connaissance en fait je sais plus ce que c'était le nom mais en gros plus vous aviez de la connaissance plus vous commenciez à voir en fait ce qu'il y a qui se passait genre vous pouviez voir des créatures qui étaient genre pendues à des immeubles enfin des bâtiments depuis le tout début du jeu mais au début vous ne pouviez pas les voir en fait donc c'était vachement intéressant de voir ça je trouvais le fait de vous passer genre 150 fois au même endroit il y a strictement rien mais après une fois que vous commencez à à avoir des objets là qui vous permettent de voir un peu mieux ce qu'il se passe du coup vous voyez des créatures en fait un peu partout c'est là que vous me dites ah ah il se passe des choses dans cette ville bizarre c'est pas uniquement une chasse avec des chasseurs ou je ne sais pas quoi là des hunters à chaque fois il y a un peu plus que ça donc c'était vraiment fun bon par contre on tue les trucs lentement on est quoi autour 4 il y a pas trop de critiques qui sortent et tout il y a pas trop de critiques qui sortent et tout si je fais ça ça détruit les cadavres ou pas ? ça 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 les pousse non même pas très bien il y a trop de cadavres très bien ah bah voilà t'as quoi quand tu crit ? ouais des gars contre les mâts ça m'étonne pas c'est pas critique même ça ça peut critique ? c'est marrant ça on va camper là on va camper là ah c'est bien ça je crois non mais il y a plus que ça fait on regarde du coup ça fait un épisode avec beaucoup de parlottes mais on a joué aussi hein vous voyez on a récupéré des bons trucs honnêtement je suis content d'avoir récupéré euh le truc de Vestal là non le truc d'antiquaire par exemple l'objet pour l'antiquaire et là on va récupérer l'anneau là que j'oublie depuis un moment c'est bien très bien hum hum avec de la chance ils vont tous passer 4 ça serait vraiment vraiment cool je sais pas si c'est vraiment très très utile ça j'ai mis je l'ai mis parce que en fait c'est un anneau un peu spécial pour ceux qui restent en 4ème position mais au final je pense pas que ça soit très utile ce 15 de précision je pense que c'est overkill elle est à 95 partout en fait donc je pense que c'est trop on aurait pu prendre un anneau qui fait je sais pas je sais pas précision et dégâts ou crit ou des trucs comme ça je pense vraiment pas qu'on avait besoin de 15 de critique après celui-là qu'on a mis il fait un peu de critique aussi euh 15 de précision mais ouais celui-là qu'on a mis il fait aussi un peu de critique 4% c'est pas mal et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir les différentes créatures parce que on a vu genre les cochons et tout ça ils sont difformes et tout ils sont dégueulasses et après vous avez euh les créatures de wild là avec les champignons et tout machin ça aussi c'est dégueulasse mais là les poissons en fait sont pas dégueulasses cette expédition au moins promette un succès c'est pas comme si on en avait c'est pas comme si on en avait un moment de respite une chance de se tuer un seul contre les horreurs voilà alors on pêche les embuscades donc toi on tu as tu as tu as pas les embuscades non toi on a pas les embuscades tu peux soigner vigile fanatique comme moi la force surmonter tout ce qui se dressera sur notre chambre euh on peut mettre de la protection alors on met ça pour elle nettoyer le mousquet le malus de malus qu'on peut enlever aussi euh tous les compagnons vitesse plus 2 euh on va mettre ça non ça tous les compagnons en prière on peut partir je suis un peu fatigué aussi donc euh c'est pour ça que je voulais faire un dernier donjon là rapide et après je m'arrête j'avais surtout envie de parler en fait de ces histoires de lovecraft et tout ça vraiment intéressant il faut toujours penser que dans lovecraft vous ne gagnez jamais hein c'est un peu le il y a des histoires comme ça où euh où c'est voué à la mort que j'ai envie de dire c'est voué à l'échec tout simplement il n'y a pas de happy ending des créatures euh des créatures euh dieux qui voilà qui s'amusent avec les humains les torturer les rendre fous et puis voilà voilà il n'y a pas d'autre chose voilà c'est juste c'est juste mauvais c'est tout il n'y a pas vraiment d'explication en fait pas la plupart du temps en tout cas c'est souvent juste comme ça c'est vrai que je regarde les derniers des films qui sont sortis sur euh un peu avec l'univers lovecraft mais des bons films il y a beaucoup de films il y a beaucoup de films qui utilisent ces thèmes là mais beaucoup c'est de la merde aussi donc faut voir très bien on va vite pouvoir sortir ouais ça va il reste pas grand je pense euh je voulais pas te stun en fait je voulais juste taper là on va t'aider un peu là par contre je voulais te stun c'est bien parce que lui il prend 2 places donc elle peut lui tirer dessus c'est cool le plus grand le plus grand le plus grand le plus grand et plus grand le plus grand en fait il est embêtant de camper là de camper derrière du coup je peux rien faire bah encore un tour et c'est bon on tire dessus en fait qui est le plus élevé ouais mais attends tiens j'ai 4 si on peut changer un peu les skins lui il est pas mal mais je crois qu'il est trop détaillé genre le casque et tout ça et quand vous l'avez dans le roster l'image elle est un peu bizarre j'essaierai de vous montrer le temps la prochaine fois quand je vais le chercher apparemment on peut prendre ça j'en ai rien voilà qu'elle tire faudrait que ça soit plus souvent comme ça ça honnêtement ça nous aiderait que ce soit plus souvent comme ça ça fait encore beaucoup de combats putain je commence à me fatiguer moi j'ai juste envie de m'allonger la prochaine fois on va peut-être faire du DLC alors on a encore deux objets de l'ancêtre là je suis d'accord mais c'est des parties longues en champion c'est pas de la tarte c'est un peu relou non plus je sais même plus faudrait que je regarde les équipes qu'on avait faites pour que je passe pas trop à mauvais moment parce que champion est long c'est un peu relou ah c'est marrant il se protège avec un bouclier ah c'est sympa ça ouais c'est sympa ouais c'est sympa j'aime bien la petite touche poing ah il a le bouclier dans le dos bon mais pour l'instant je valide le mousquetaire j'aime bien c'est pas très original c'est comme l'arbitre à l'étrière mais c'est vrai que bon bah mousqué quoi je vais voir un peu l'animation de ça oh yes c'est vrai qu'il y a ça aussi bon c'est que 3 je crois de stress qui a enlevé c'est pas énorme mais pour les couleurs de Color of Madness le DLC de la ferme sans fin ça pourrait être intéressant ce que je voudrais c'est pas de combat dans les couloirs en fait ce que je voudrais c'est pas de combat dans les couloirs en fait comme ça on avance que oh non quoi qu'il faut juste le toucher je crois l'art de dégainer oh ça c'est bien ça l'art de dégainer pour elle ça peut être pas mal du coup elle pourrait mettre son buff ou alors son buff d'esquive ou alors marquer quelqu'un rapidement très bien on y arrive boum ah tiens si je tire est ce que ça va enlever la marque au 2 je peux jouer ou c'est interdit ? non parce que quand même vous passez toutes les 3 devant mon équipe entière tu pensais que notre vitesse elle était pas pourrie ah ça fait réfléchir c'est reparti c'est parti oh là là c'est bien on va faire bon on va soigner un peu bon ok moi qui pensais que ça allait là dessus ah mais oui on voulait tester la marque le tir avec la marque ouais mais elle va jouer en dernier par contre elle stresse à mort en fait juste de remarquer ça fait des dégâts ou pas ? non ah yes ça par contre ça c'est dangereux parce que ça a enlevé la marque en fait de de notre croisé mais la marque du croisé elle reste non non tout le combat donc j'avoue que ça niveau logique c'est pas bon pas logique non c'est pas logique mais niveau ce qu'on devait faire c'est pas ça euh ça ah mais on peut pas les stacker les machins non je pensais qu'on pouvait les stacker non je pensais qu'on pouvait les stacker mais je suis sûr qu'on pouvait les stacker non bah non là peut être le dernier bah j'avoue que j'espère que c'est le dernier parce que c'est dans ça on va avoir un peu marre pas marre mais je vais juste arrêter et reprendre demain comme j'ai dit on va peut être se lancer dans le DLC parce qu'on a plein de niveau 2 donc en théorie on devrait facilement se balader dans le DLC puis après en vétéran on a des niveaux 4 enfin 3,4 parce qu'il faut qu'on en utilise pour pour les boss ouh voilà si ça ça on peut faire ça plus souvent c'est vraiment cool il faudrait que je la déstresse un peu juste au cas où très bien ah on dirait qu'elle m'a entendu quoi oh mon dieu ça va pas être une partie de plaisir oi 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 faut qu'on lui mette l'infection faut qu'on lui mette la marque aussi à elle à chaque fois j'oublie désolé 75 de protection quoi non mais sans déconner et elle il faut qu'on lui mette l'infection oh mon dieu oh mon dieu et bah on va y arriver on va y arriver on va y arriver 10 7 HP 4 HP 4 HP 4 HP 4 HP Oh le machin quoi il me il me tue le cerveau vraiment bon bah du coup il a plus personne à protégé c'est déjà ça Ah cool on a inversé du coup je peux tirer dessus Je n'avais pas vu 71 de protection c'est pour ça qu'il ne prend aucun méga C'est pour ça que je voudrais faire croiser l'épreuve avec comme d'armes Je suis sûr que ça peut être marrant On va aller voir ce qu'il y a dans le coffre Pas dans le curio déjà Tiens toi Ah merde Pas eu de chance En plus c'est une maladie La fièvre et l'état vampirique Ouais à la limite on peut On pourra virer les deux En même temps Est-ce qu'on fait un repérage ou pas ? Non Pas envie de Ah bah voilà On a eu notre dégâts Contre les impies 27k c'est très très bien Mais ouais avoir les gens avoir croisé lépreux hommes d'armes Vestal Et avoir des mecs extrêmement résistants avec genre 50 de protection et tout ça Avec les buffs bien sûr Quand ils utilisent leurs propres buffs Et juste taper et tout ça Et on ne prend quasiment aucun dégâts Très bien Vous voyez l'image Comme elle est beaucoup plus claire en fait Comparé aux autres Je ne sais pas je trouvais ça un peu dérangeant Je n'en sais rien En fait c'est juste des préférences Au final je ne pense pas que c'est quelque chose qui Qui va vraiment changer grand chose Alors Les deux pistolets aussi Ça peut être intéressant Là on a encore un solaire Ouais faudra réfléchir Je réfléchirai Sur quoi faire Je crois que j'ai eu un moment où j'ai J'ai l'impression que j'avais J'ai complètement déconnecté Je regarde un peu les objets qu'on pourrait faire Deux bouteilles de sang Parce que ça a l'air sympa à faire Je sais qu'on a ça Mais le bouffon c'est pas vraiment une classe Le stress est bon Le stress descend Mais ouais Très content d'elle Vraiment cool Vraiment cool Ça sera tout pour cette vidéo Ça sera tout pour cette vidéo Elle va être un peu longue Désolé Sur la fin Je suis complètement zappé On continuera La prochaine fois Donc comme j'ai dit C'est quoi ça le cristal ? Cristal purifiant Alors infection Saignement Malus 40% Et après la chance d'infliger C'est moins C'est pas mal ça aussi Cristal purifiant C'est vachement bien Récolte exceptionnelle Bah il y a ça ou ça Je sais pas trop Un des deux On verra Croiser Compétence Eh compétence de soin Pour les croiser On verra On verra ce qu'on fait Si on fait DLC ou pas Mais comme j'ai dit Si on prend Niveau 2 On en a beaucoup Il n'y a que ça Bref Pour les petits Après Ceux qui sont montés Donc tout est tout Trois Ouais Il y a que Ouais il y en a peu Qui sont montés de niveau En fait Ah ok Mais bon C'est bien Ça commence Ça commence Allez on va s'arrêter là Parce que je suis en train De me perdre A la prochaine Portez vous bien Faites attention à vous On a 82k Ça tue Et la prochaine fois C'est ou DLC Ou alors Quelques encore objets Qu'on a toujours pas Et qu'on pourrait Ça pourrait être utile Peut-être une longue expédition On verra ça J'aime pas C'est pas mon kiff C'est vraiment pas mon kiff Donc on verra A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada